L'exposition, l'éveil et le voyage immersif dans une première approche du théâtre. Mon corps c'est moi. Par ses autoportraits, j'ai pu m'approprier mon corps de l'intérieur et la vision que j'en avais. Le corps s'exprime en mouvement d'une façon très pure qui n'a pas nécessairement besoin de mots ou d'explications. Dans mon travail, la simple démarche d'un personnage peut traduire son comportement, sa personnalité, dans son entièreté et sa complexité. Avant même d'aborder une pièce ou un scénario, être à l'écoute de son propre corps c'est indispensable. Ce corps au travail, nous l'appelons instrument. L'instrument, c'est le corps et l'esprit que nous utilisons pour travailler l'œuvre, pour travailler le personnage. Ce travail, il se fait sur les tensions physiques et les tensions mentales. Il est primordial. Car le plus important quand on arrive sur scène ou en tournage, c'est d'être détendu. D'avoir son instrument libre. Libre pour pouvoir en jouer. Comme on le souhaite. Être comédienne, c'est être responsable de sa flamme, de sa volonté de progresser et d'aller toujours au-delà de ce que les habitudes nous permettent de faire. Travailler tous les jours sur ses propres conditionnements, qu'ils soient physiques ou mentaux, permet de s'en libérer peu à peu, pour faciliter son expression et plus tard, celle du personnage. A travers plusieurs exercices, j'ai pu explorer un bout de la vie de certains personnages. Mademoiselle Julie de Strindberg, Karine Thiem de Fassbinder ou encore Salomé d'Oscar Wilde. Écrire, c'est un acte de résistance. C'est s'emparer de la vie d'un personnage créé, d'un imaginaire. Ça doit se faire avec humilité, un grand respect et beaucoup de patience. Rencontrer un personnage, un auteur ou un metteur en scène, c'est peut-être le début d'une grande histoire d'amour. En parlant d'amour, le projet d'une vie va de pair avec un lot de doutes équivalents à l'ambition que j'ai. L'amour que je reçois m'encourage à prendre confiance, à persévérer et à progresser dans mon expression. L'amour, il est aussi dans les rencontres. En fait, le théâtre, c'est de l'amour. Je suis humaine, je joue des humains dans des pièces écrites par des humains, avec sur scène d'autres humains comme partenaires, à travers la direction d'un metteur en scène, lui aussi humain, et ce, devant un public d'humains. Le théâtre, c'est l'art de la rencontre et du partage. Que ce soit à travers la lecture, le texte, les personnages, et évidemment les vrais humains. Sous-titrage ST' 501